Chers amis, bonjour. Bob Lee est mort. Le célèbre blogueur ivoirien qui résidait aux Etats-Unis a été retrouvé mort dans son appartement il y a quelques jours. Bob Lee, pour ceux qui le connaissaient, pour ceux qui le suivaient dans les réseaux sociaux, était connu beaucoup plus à travers son concept très particulier. Il avait un concept très particulier où il s'attaquait principalement aux personnes en état de faiblesse, aux personnes en détresse et aussi aux morts. Donc, à l'annonce de son décès, il y a eu beaucoup de polémiques. On a dit comme quoi c'est le karma, on a dit comme quoi c'est un sort qu'on lui a lancé. Bon bref, chacun venait donner son avis. Mais lui-même, avant de mourir, il avait fait une vidéo où il disait qu'il était simplement malade et que le fait qu'il soit malade alors qu'il avait offensé des gens n'était qu'une simple coïncidence. Voilà. Donc, il a dit qu'il ne se reconnaissait pas que quelqu'un lui a lancé un sort parce qu'il ne croyait pas à ça. Il était simplement malade. Donc, je suis tombé sur une vidéo qui racontait un peu l'histoire de Bob Lee. Je vais vous laisser écouter la vidéo en question pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire de Bob Lee qui, pour moi, je trouve qu'elle est en quelque sorte vraie parce que les informations qui sont en toutes sorties font état de ce que l'histoire racontée, l'histoire que je vais vous laisser écouter, semble être vraie. Donc, écoutons l'histoire de Bob Lee, comment est-ce qu'il a vécu et ce qui a en quelque sorte causé sa mort en fait. Écoutons. Les amis, bonjour. J'ai été contacté par une Camerounaise vivant aux Etats-Unis et qui connaît très bien la mère des enfants de Bob Lee, Mireille, qui est une Camerounaise de tribu Bafia et celle-ci a vécu un véritable enfer auprès de ce monsieur. Vous savez, peu importe si vous soutenez Don Giovanni ou pas, il est très important d'écouter attentivement cette histoire pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est mort finalement, tout seul, enfermé chez lui et personne, pas même ses proches, n'avait de ses nouvelles. Bob Lee et Mireille se sont rencontrés en Corée du Sud. La jeune fille à ce moment-là faisait un master et Bob Lee était là pour des vacances. Les deux ont commencé à flirter ensemble, ils se sont mis en couple, puis Mimi est tombée enceinte et a couché un garçon que vous connaissez tous sous le nom de Naël. Après les études, elle a décidé de rentrer au Cameroun pour trouver beaucoup plus d'opportunités d'emploi et heureusement pour elle l'année qui suivait, elle a gagné à la loterie américaine. Telle une évidence, tel un cadeau de la Providence. De ce fait, elle a décidé avec son enfant de partir aux USA vivre avec Bob Lee. Logique, normal, c'est le papa de son enfant. Jusqu'ici, tout allait bien et pendant qu'elle vivait avec lui en concubinage, elle a conçu un autre enfant et là a été le début des problèmes. Le Bob Lee qu'elle a connu a radicalement changé à l'annonce de la grossesse. Bob Lee ne se reconnaissait pas comme étant le père de cet enfant, il lui a fait vivre un véritable calvaire. Pour ne citer qu'un petit exemple, Mimi travaillait chez Amazon. Et dans son état, pour que Bob Lee démarre sa Range Rover et la conduise au travail, c'était tout un événement. Il fallait d'abord qu'elle lui paie le carburant. Et au retour, la fille se tapait près de deux heures dans les transports en commun. Est-ce que vous imaginez ? Et tout ça uniquement parce que Bob Lee ne voulait pas de l'enfant. Il lui disait des choses du genre, « Est-ce que tu es sûr que l'enfant c'est mon enfant ? Je vais faire un test de paternité. » Il la bastonnait à tout va et était très violent. La fille souffrait terriblement. Il ne lui donnait pas à manger malgré son état. Pour ne pas arranger la situation, toujours dans les mêmes problèmes-là, Bob Lee l'a menacée avec une arme, soit disant que si elle ne lui dit pas qui est le véritable père de l'enfant, elle n'a qu'à quitter de chez lui, sinon il allait tirer sur elle. Et c'est comme ça que Mireille, dans un pays où elle ne connaît personne, où elle est livrée à elle seule, enceinte et avec un enfant à main, a quand même pris son courage à main et a posé le problème à la communauté camerounaise vivant aux États-Unis. Par là, ses frères camerounais se sont mobilisés et ont contribué à hauteur de près de 2000 dollars pour l'aider. Et le coup de chance qu'elle a eu, c'est qu'un camerounais vivant à Las Vegas a été pris de compassion pour elle et a décidé de l'aider, de l'héberger dans son état de grossesse et avec son fils Naël. En tout cas, c'est le moins qu'il pouvait faire. Et ayant donc eu cette opportunité, Mireille a décidé de fuir la maison de Bob Lee à son absence et est parti vivre à Las Vegas pendant près de 6 mois. Mais le papa de ses enfants n'arrêtait pas de lui mettre la pression au téléphone, lui disant que le jour où il va la trouver, il va la tuer. Pour vous dire une vérité les amis, et ça sera au regret de sa mémoire malheureusement, de son vivant, Bob l'éliminait par une vie normale. Et pour reprendre les thèmes de celle qui m'a raconté son histoire, c'était un voyou malgré qu'il était âgé de 52 ans. Il avait salu son dossier bancaire et il ne pouvait plus bénéficier du credit coins. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus bénéficier du prêt bancaire. Il roulait dans une Range Rover, donc il était incapable de payer les échéances à la fin du mois. Et donc, quand il a vu Mireille arriver dans sa vie, il s'est dit, enfin, voilà celle qui va me sauver, voilà celle qui va me délivrer. Il comptait alors utiliser les papiers de la fille pour prendre de nouvelles dates, faire de nouveaux achats, bénéficier de nouveaux crédits. Parce que, les amis, aux Etats-Unis, si tu ne peux pas t'endetter, tu es un homme mort. Mais comme les deux n'étaient pas mariés, c'était impossible pour lui d'utiliser les documents de Mimi et c'est ça qui l'a encore rendu plus énervé. Pour la petite histoire, les amis, Bob Lee s'était rendu en Côte d'Ivoire pour un mariage blanc avec une Ivoirienne. Donc, parce qu'il avait la nationalité américaine, le grand frère de la fille lui avait essai un total de 11 000 dollars pour qu'il l'épouse à sa soeur, afin que celle-ci puisse se rendre aux Etats-Unis, qu'elle puisse avoir ses papiers et qu'elle puisse réussir dans la vie. C'est une pratique qui est très courante aux Etats-Unis et même en France. Le mariage s'est alors bien passé, Bob Lee s'en est même vanté et au moment où la fille était censée faire les auditions, Bob Lee a exigé à son grand frère en plus de 11 000 dollars de lui payer un appartement. Bien évidemment, le grand frère ne pouvait pas concevoir cela. Bob Lee s'est retiré de la procédure et c'est comme ça que la fille n'a pas pu avoir son visa. Comme Don Giovanni avait déjà un statut de marié et selon la loi des Etats-Unis, il ne pouvait pas se remarier avec Mireille sans avoir divorcé. Mais il ne pouvait pas divorcer vu que ça s'est carrément gâté avec l'Ivoirien. Et le divorce, vous le savez bien, ça doit être consentant des deux parties. Finalement, Mireille a dû quitter Las Vegas parce que c'est un Etat républicain et les lois là-bas n'encadrent pas les femmes ancientes. Les lois là-bas ne donnent pas un avantage aux femmes ancientes et pour ça, il a dû contacter une ONG qui lui a trouvé un logement social dans l'Etat du New Jersey. L'ONG lui paye une pension tous les mois et l'a incité à porter plainte contre Bob Lee pour violences conjugales. Mais elle ne voulait pas faire ça parce qu'elle se disait quand même « C'est le papa de mes enfants. » Finalement, Mireille a porté plainte et la justice a tranché. Bob Lee avait une déduction de s'approcher de Mireille et de ses enfants et ne pouvait que les voir une fois par semaine. C'est alors durant ces petits moments en famille qu'il profitait pour faire des vidéos, des photos et être le père parfait aux yeux de ses enfants. Mais il ne s'entendait pas du tout avec la maman. Il vivait tout seul dans son appartement et elle vivait dans un logement social avec ses garçons. Bob Lee n'était pas du tout facile à vivre. Mireille s'est plaint plusieurs fois auprès des proches de Bob Lee à savoir sa maman et sa soeur. Et en plus de cela, comme il n'aidait pas ses proches, les reproches lui tombaient de partout. Et donc, il a décidé de couper les points avec sa famille. Il ne parlait ni avec sa mère, ni avec sa soeur, ni avec ses frères. Et vous voyez ce visage carré qu'il affiche sur les réseaux sociaux à savoir qu'il n'est pas dans l'émotion, qu'il est dans la raison, il est dans la rationalité. Effectivement, même dans la vraie vie, il appliquait ça. Et lorsqu'il avait décidé de quelque chose, c'était comme ça. Il n'y avait rien à faire. Il ne voulait entendre parler de personne. Selon celle qui m'a raconté l'histoire, ce qui a principalement tué Bob Lee, c'est qu'il a vendu du rêve sur les réseaux sociaux. Il s'est donné une image de lion, d'homme parfait. Et donc, dans la vraie vie, il ne pouvait plus se permettre de faire certains travaux. Il ne pouvait pas non plus se permettre d'avoir beaucoup d'amis parce qu'il avait peur qu'à tout moment, sa réalité ne fuite et se retrouve sur Facebook. Il a travaillé longtemps comme vigile et c'est de là qu'il a appris à manier les armes. Mais une fois qu'il a commencé à avoir un peu de visibilité et qu'il a commencé à gagner de l'argent à partir de la monétisation, il s'est dit que si quelqu'un l'attrapait en train de faire le gardien, on allait se moquer de lui. Et donc, il allait perdre toute crédibilité. Donc, il a démissionné de son travail de vigile et passait souvent jusqu'à trois semaines enfermés dans son appartement à faire des vidéos et à distribuer la haine gratuitement sur les réseaux sociaux. Selon sa femme, Bobby avait déjà fait un mois sans donner de nouvelles à sa maman, à ses soeurs, à elle-même. Du coup, les gens se sont habitués à ce qu'ils ne soient pas présents. Les gens se sont habitués à ce qu'ils disparaissent. Les seules fois où il écrivait à Mireille, c'était pour voir ses enfants et rien de plus. Il faut également noter qu'aux Etats-Unis, il ne se soigne que celui qui a l'argent ou alors celui dont on est sûr qu'il pourra payer son traitement. C'est-à-dire là-bas, quand tu n'as pas l'argent, ne tente même pas de mettre tes pieds à l'hôpital. Oui, en cas d'urgence, on stabilise ton cas, mais on ne te soigne pas si tu n'as pas d'assurance. Et connaissant très bien qu'il n'avait pas de crédit bancaire et pas d'assurance, il a décidé de rester chez lui et de jongler avec des quelques petits médicaments à gauche et à droite. Mais cela n'a pas duré très longtemps vu qu'il a rendu son dernier souffle. Pour finir les années, la fille rajoute que Bob Lee, après plus de 12 ans passés au State, n'a rien laissé, n'a rien construit, même pas un terrain dans son village. Tout son argent, c'était pour acheter ses habits, ses bijoux, ses chaussures, payer la passion de ses enfants, payer des meubles et tout faire pour se mettre à l'aise dans son appartement. Appartement là où il a été retrouvé mort après plus d'un mois de solitude. Les amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère que tu auras aidé à apprendre davantage qui a été réellement Bob Lee. Et si tu as aimé l'histoire, si elle t'a appris beaucoup de choses, laisse un like, partage, commente. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao.